Nous sommes avec Jean-Jacques Léonard qui s'occupe du volet programmation culturelle à l'ARPLEX. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement un petit peu tout l'aspect culturel, puisque vous avez dit qu'il y allait avoir pas mal de conférences. Comme l'a dit Philippe Dejus tout à l'heure, il y a le cinéma, il y a cette salle qui peut être transformable en salle de concert, mais également où on peut y trouver du spectacle vivant, comme le théâtre, la danse, etc. Il y a cette exposition au niveau de l'ensemble des niveaux d'ARPLEX, l'exposition artistique qui change tous les quatre mois. Et il y a effectivement les conférences et les rencontres dont je m'occupe. Donc conférences où on a systématiquement un animateur, en la personne de Valérie Dufayet, qui est une philosophe et conférencière, qui intervient très souvent sur de nombreux théâtres, dont la Crier, le Musème, etc. Donc en ce qui concerne la programmation, on démarre le 9 décembre avec Corinne Sondrin, qui est donc une chamaniste écrivaine très connue, qui travaille aussi sur l'ethnomusique. Au niveau du chamanisme, il y a quand même aussi un côté son qui est extrêmement important. Donc elle vient le 9 décembre, elle fait une séance de signature pour démarrer, elle poursuit par une conférence. On aura également Boris Cyrulnik, pour l'instant on n'a pas encore déterminé le thème ni la date, mais ce sera au mois de janvier, et il nous a donné son accord. Il y a Judith Aziza, qui est historienne de la ville de Marseille, et qui va faire des conférences une fois par mois sur Marseille du 17ème à nos jours. Il y a également Valérie Dufayet, dont je parlais tout à l'heure, qui va intervenir sur une conférence d'actualité, puisqu'il s'agit de l'amour et des sites de rencontres, mais en remontant jusqu'aux périodes de la mythologie. Donc ça, ça démarre également au mois de janvier, et on a également un certain nombre de projets, toujours en partenariat avec la librairie Mepetit. C'est-à-dire qu'il y a souvent une séance de signature qui se met en place avant les conférences, et autant que faire se peut, s'il y a une filmographie qui existe, on essaie de faire la programmation dans le thème qui est abordé au niveau de la conférence. Et par rapport à la programmation culturelle, vous travaillez quand même beaucoup en partenariat avec les structures culturelles de la cannebière, des structures locales. Alors donc, pour l'instant, on va travailler, évidemment. Donc on a une approche auprès des associations. En ce qui me concerne, j'ai vu, il y a un certain temps, Dominique Bluzet, mais également Damien Bouticourt, qui est le directeur de la librairie Mepetit, avec l'idée donc d'agréger autour d'une association l'ensemble des acteurs culturels du quartier. Et cette association, elle a pour mission finalement de porter une nouvelle identité culturelle en haut de la cannebière, pour être un petit peu dans l'écho de ce qui se fait aujourd'hui sur la piétonnisation et ce qui a remplacé les dimanches de la cannebière, et qui prendront le relais avec ce quartier et tous ces acteurs culturels. Oui, puisqu'en fait c'est un lieu de vie qui est ouvert à tous. C'est aussi donc un ouvrage qui a la chance d'avoir ce restaurant panoramique, avec une vue, vous ne l'avez pas vue encore, mais qui est absolument extraordinaire, à 180 degrés, qui permet de voir Notre-Dame de la Garde, les réformer, mais aussi tous les toits de Marseille. Donc ça aussi c'est une vision, une photo exceptionnelle qu'on peut avoir en haut de ce bâtiment, sachant qu'on n'a parlé que de restauration tout à l'heure, mais c'est aussi un bar qui sera accessible par le rez-de-chaussée et par l'ascenseur à tous les publics, même s'ils ne viennent pas au cinéma.